Là on est en direction de Puerto Banus, on va faire une petite balade ce soir, faire une petite conversation ensemble, on va faire une petite discussion sympathique. Je constate que beaucoup de gens, malheureusement, ils sont spectateurs de la réussite des autres. Je m'exprime. Je vois beaucoup de gens omnibulés sur les réseaux sociaux par la réussite des gens. « Ouais, t'as vu lui, il est monté dans un jet, ouais, t'as vu lui, il a fait ça, t'as suivi le mec, il a dit ça, ouais, t'as suivi l'autre, il a sorti le son, ouais, t'as vu le clip de l'autre. » Ok, c'est cool. C'est bien de rester informé, c'est bien de suivre des gens qui nous inspirent, mais malheureusement, je vois trop souvent des gens, ils sont omnibulés, bloqués dans ça. 10% de ton temps, 5% de ton temps, tu peux le donner à t'inspirer, te motiver des gens qui font des trucs qui te plaisent et tout, regarder ce qu'ils font et tout, y'a pas de soucis. Mais quand ça devient une source de frustration et que tu fais plus que ça en fait, je fais plus que dire « Ouais, regarde, l'autre a fait ça, ouais, j'ai fait ça. » Mais toi, toi personnellement, c'est quand que tu fais quelque chose. C'est quand que toi t'agis, c'est quand que toi tu développes un produit, un business, une marque, un service, ton propre morceau, ta musique, peu importe, mais que tu crées. Combien de personnes, ils sont là dans leur chambre ? Ils sont fans de gens sportifs, fitness, tout ça, et ils restent dans leur chambre. Combien de gens, ils sont bloqués sur des jeux vidéo toute la journée dans un monde virtuel, pour même pas encore parler de la métaverse qui va arriver, mais qu'ils sont bloqués dans ce « Regardez ce que l'autre fait, mais ne pas faire ». Donc encore une fois, je dis pas qu'il faut ne pas regarder les autres, ou prendre des exemples ou des sources de motivation, quand c'est dans cette optique-là, y'a pas de soucis. Mais quand c'est qu'analysé, savoir « Ah mais t'as vu l'autre, elle sort avec lui, ah mais t'as vu l'autre, elle a trompé l'autre ». Eh les potins, les trucs, les télé-réalités, les savoirs qui fait quoi et tout ça, c'est très mauvais pour vous les gars. Essayez de rester concentré sur « Ok, j'ai une passion, j'ai une envie de créer ça, 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 je vais voir dans la concurrence, je vais voir ce qu'ils font, je vais voir ce qu'ils ont apporté, et j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice, d'apporter une plus-value, d'apporter quelque chose de novateur, de mieux, un plus quoi. Tu veux pas être le prochain à passer de ça à ça ? Ou encore lui et lui ? Y'a lui, lui, encore lui, c'est toi le prochain qui va Glow Up. Clique dans le lien en description, c'est gratuit, le document « Comment Glow Up » en bas dans la description. Hier j'étais moche dans la thèse, aujourd'hui je plais à Eva Mendes. Que ce soit dans le sport, dans la musique, dans l'entrepreneuriat, dans YouTube, dans les réseaux, peu importe. Mais de créer votre propre univers, votre propre environnement. Et tant mieux si après des gens vont vous suivre, vont vous regarder. « Mais je m'en vois trop, ils sont là, ouais, mais t'sais, t'as vu, lui, il a fait ça, ouais, mais moi ça, mais t'as entendu parler de l'autre. » Mais toi, tu fais quand quelque chose ? Toi, tu passes quand à l'action ? Toi, tu sors quand ton projet, ton site, ton... Voilà, fais ton truc. Et c'est pareil pour les mecs qui achètent des marques à je sais pas combien, qui claquent des 3-4 000 balles dans des boutiques. Et attends, parce que tu peux faire ça si toute ta famille a l'abri, si t'es bien de ouf. Vas-y, c'est rien pour toi ça. Mais je vois des mecs manger des pâtes, dormir sur des matelas durs, toute leur famille en galère, et ça claque des salaires et des trucs qui n'ont même pas dans des boutiques de luxe. Et encore une fois, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Mais quand vous le faites, réfléchissez simplement à ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est la bonne chose. Pensez à ça, vraiment, genre, c'est bien de dépenser tout, machin, se faire des kiffs de temps en temps. Déjà, il y a des meilleures façons de dépenser, je pense, que dans les habits de luxe. Ça, c'est personnel, hein. Mais avant de dépenser dans ça, c'est le avant. Est-ce que t'as investi ? Est-ce que ta famille, elle est bien ? Est-ce que tes potes avec qui tu traînes tous les jours, ils ont de quoi manger bien, un truc, tu vois ? Ta routine, déjà, elle te plaît, est-ce que elle te convient ? Parce que si t'as une routine dégueulasse, mais t'as des loupoutins, je vois pas le kiff. Personnellement, je vois pas le kiff. Et en fait, c'est même pas leur faute, t'as vu, c'est inscrit, c'est le marketing qu'ils ont utilisé, c'est... Voilà, ils ont l'impression d'exister à travers ça, à travers une montre, à travers un produit, un objet. C'est un peu cet effet diamant, quoi. La brillance attire l'humain, hein, ça c'est toujours tout ce qui brille nous attire. Et forcément, on est omnibulé par les objets brillants, mais avant ça, il y a des choses plus importantes, donc voilà. Arrêtez d'être spectateur de la réussite des autres, et créez votre propre réussite. Beau, c'est dur pour, et mettez-vous vraiment dedans. Arrêtez d'être dérangé par le bruit extérieur, et concentrez-vous dedans. Let's go ! C'est tout, pour le moment. Toi, t'as pas le temps. Moi, j'ai pas le temps. Mais en fait, toi, t'as le temps, et moi, j'ai le temps. Pourquoi ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !